Europe 1 Europe 1 8h41 Nicolas Canteloup C'est presque de l'info C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et ce matin C'est Guillaume Durand qui est avec nous Bonjour Guillaume Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous Bonjour à toute la copro de la matinale Excusez-moi je suis un peu influencé Parce qu'hier j'étais en réunion de copropriété Alors donc Ce matin je vous fais partie, je vous fais part de mon quotidien Alors à l'ordre du jour On doit rajouter donc des tantiem A Jean-Pierre Elkavache Qui déborde systématiquement sur son temps de parole Est-ce qu'on doit faire d'ailleurs Faudrait qu'on en parle tous ensemble, des travaux sur Jean-Pierre Bon pardon, oui j'arrête avec ce copropriété Qui prend la tête Bon alors je fais l'appel Julie, Thomas, Natacha, Caro Mais il est où lunettes noires pour du blanc Ah oui il est là, Jean-Marc Et Rainman il est là aussi Oh oui pardon Oh il nous a fait une sortie en anglais L'ami Cabrol Je cite l'anglophone de Mazamé Quand il fait raining Carrément il nous a fait ça ce matin Tant qu'on niait il y a aussi quand il fait caillin Quand il fait pulling the roostones Par contre l'invité de Caroline Roux hier super Ah oui votre invité Le monsieur Kiki prône le morning glory Le gars vient nous expliquer Chers auditeurs si vous avez loupé ça Il vient nous expliquer à nous que c'est génial de se lever à deux heures du mal Ouais merci sympa Bon bah écoute mon gars elle l'a dit Julie T'as rien inventé On le fait tous les jours Sans compter Caroline Que quand vous vous réveillez une heure plus tôt Et que vous êtes au chômage Et bien vous êtes au chômage une heure plus tôt Ça change tout Alors vous allez nous parler de quoi cher Guillaume ? Écoutez j'en sais rien parce que moi je suis l'inventeur du morning sleeping Qui consiste à rester au pieu et à bruncher jusqu'à 11h midi Donc ça dit quoi l'actu ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ? Il y a le football tiens Il y a PSG et Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions ce soir Ah oui oui c'est vrai J'en profite d'ailleurs pour pousser un coup de gueule Il y en a marre de ce football où les clubs deviennent juste les maraudes de milliardaires C'est pas ça le vrai football Le vrai foot c'est quoi ? Vous le savez chers auditeurs C'est le foot amateur Ah bon ? Bah oui Thomas, Julie C'est un petit stade municipal Une tribune en plein air Où on est debout sous la pluie En caoué En train de manger un sandwich merguez froid Ça c'est authentique C'est votre portable là Ah pardon oui ça c'est le mien Votre portable Pardonnez-moi attendez Oui alors oui Deux invites pour ce soir en loge pour le PSG Écoutez éventuellement Il faudrait que j'arrive à me libérer Attendez Il y aura le petit risotto gambas la dernière fois D'accord Et la petite tartelette au chocolat du Mozambique aussi Ok Est-ce qu'ils fournissent aussi la petite couverture en mohair Pour mettre sur les genoux Parce qu'il fait encore un petit peu frais C'est le début du printemps Le soir c'est un peu frais Bon bah écoutez Tant pis Je vais essayer de venir alors Merci Merci Camille Vous saluez au passage Vincent et Philippe Moyal pour moi Par contre je peux pas Non mais je peux pas citer la marque Rapport au CSA Mais je serai là avec Blazer Oui avec grand Blazer Alors Julie pardonnez-moi C'était un appel privé C'était pour le boulot Oui c'est ça Qu'est-ce que je disais ? Oui l'authentique L'authenticité Oui bien sûr les petits stades Oui oui Le caoué Le sandwich Bien sûr Oui mais on s'en branle On a bien compris Guillaume Allez on vous écoute pour les titres Révélation Plusieurs proches du Front National sont impliqués dans l'affaire Panama Papers Finalement au FN Ce qu'ils rêvent de faire avec les immigrés Ce qu'ils rêvent de... Pardon écoutez Je la refais parce que j'étais encore dans mes histoires de copro Donc je voulais dire Avec Panama Papers Finalement au FN Ce qu'ils rêvent de faire avec les immigrés Ils le font avec l'argent L'expulser à l'étranger Bien vu Le crédit populiste Jean-Marie Le Pen utilisait son majordome Pour cacher une partie de sa fortune Donc on résume Au FN Le père cache son argent Et la fille cache... Elle essaye de cacher son père Un peu compliqué Loi travail Myriam El Khomri a déclaré L'opinion ne peut pas être la seule boussole Oui c'est sûr Myriam C'est pas faux Mais bon Là vu comment les gens ne veulent pas de cette loi travail On ne peut plus parler de boussole Myriam C'est carrément un GPS Qui t'indique tous les jours Mimi De faire demi-tour d'urgence Voir même de partir très loin 804 Vous le savez Joe le taxi Il va pas partout Alors que Momo le Uber Il va partout Et il te donne des bonbons Une petite bouteille d'eau fraîche Et il se lave Bref Comme Uber c'est super François Hollande a décidé de faire un cadeau au taxi Il est toujours à côté C'est fou Il va donc leur acheter la licence Alors attendez Je regarde la note de taxi de François Hollande Ah oui quand même Il a une note de 8 milliards 35 euros et 80 centimes De taxi au compteur Et vous vous souvenez Dire qu'on en voulait à Agnès Sale Et ces pauvres 40 000 euros de taxi Bon allez on passe Stop au France bashing Ouais mais oui Il y en a marre On voulait pousser un Cocorico La Société Générale est dans le top 5 Mesdames et Messieurs Top 5 mondial des entreprises Qui ont créé le plus de sociétés offshore Pour magouiller de l'argent Mais oui C'est Cocorico C'est ça la France qui gagne On dit qu'on est incapable de créer des sociétés en France Qu'on ne crée pas d'emploi Si Bon c'est au Panama d'accord Mais c'est pour détourner l'argent d'accord Mais quand même c'est un début non ? Allez oui merci Guillaume Ça sera bon pour aujourd'hui La maire de Paris Anne Hidalgo A inauguré hier La canopée à la place du Forum des Halles Bertrand Delano Et c'est vous qui aviez lancé ce projet en 2002 ? Mais oui c'est moi Bonjour ma chère Julie Ma chère Thomas Et toute la semaine là Bonjour C'est mon bébé cette canopée Jeune poussin vous l'avez noté Ce joli toit Toi toi mon toit Toi 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 mon tout mon toit D'accord oui Alors cette canopée est déjà très critiquée Elle a coûté très cher D'abord un milliard d'euros C'est vrai ça coûte un peu bonbon Mais de nos jours Soyez honnête avec vous même Mais écoutez franchement Il ne faut pas se mentir Ce de nos jours une canopée Ce n'est pas donné vous le savez Ce n'est pas à la portée de toutes les beaux J'en conviens Mais logiquement Pour une bonne canopée Il faut compter dans les 2 milliards Et là c'est quoi ? Je l'ai touchée à 1 milliard d'euros cette canopée Parce qu'il y avait une promotion La célèbre ? Ben oui pas ben C'est la célèbre promotion canopée Excellent Bertrand Je confirme Je confirme Alors cher monsieur Mandini J'avais aussi comme jeu de mots Comme les travaux ont lieu au Halle La Halle Hidalgo Oui oui bon Cessons 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 aussi de parler d'argent Parce que l'argent c'est vulgaire quelque part C'est un projet artistique C'est un projet sublime Nous en causions hier d'ailleurs avec Jean Toufique Qui me disait Qu'est-ce que ce sera joli cher Bertrand Quand on aura mis le petit coup de peinture finale Là je lui ai confirmé qu'a priori On resterait sur un jaune Un jaune urine Un jaune urine Mais oui parce que souvent on se dit Quel dommage la couleur va passer Alors que là l'avantage du jaune urine C'est le contraire On se dit pourvu que ça passe au plus vite Bon bah merci Bertrand Delano Je vous en prie c'était mon analyse artistique de ce matin Ah bah oui on a bien vu Salut et Jean Touf pour nous Je vous en prie ce sera fait Un rapport sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes Remis à Ségolène Royal Juge le projet surdimensionné Bonjour Ségolène Royal Oui bonjour à tous Bonjour à l'enco-pro C'est gentil de m'inviter Parce que vous aviez pité de moi c'est ça ? Mais non Mais si oui si Je le sens bien dans votre regard Que c'est de l'enpitié Pas du tout Écoutez entre salable des slams Les migrants La fraude fiscale La loi travail Si il y a un truc Dont tout le monde se cogne Franchement c'est bien Notre-Dame-des-Landes Non ? Et bien c'est pour qui ? C'est pour Bibi Voilà les trucs sans intérêt C'est pour ma pomme J'ai compris En tout cas c'est un sujet Qui mobilise l'opinion Depuis longtemps Quand même Vous le trouvez surdimensionné Vous aussi cet aéroport ? Non Non pourquoi dites-vous cela ? Non non je trouve que c'est Non c'est convenablement Propourfuni Je vous rappelle que Prenons les éléments Les éléments objectifs Je vous rappelle que jusqu'à présent Pour aller à Nantes La seule solution économique C'était de se taper le trajet Avec Blablaka C'est-à-dire faire 6 heures Avec une étudiante en coiffure Qui coûte énergie Un clandestin afghan Qui parle pas français D'un punk à chien Sur la banquette arrière Ou alors c'est 200 bol de TGV A ce compte-là Autant prendre l'avion Vous en conviendrez ? Oui on en convient Merci c'est Golen Royal Je m'en prie je vous laisse J'ai des sardines à peser Oui c'est mon nouveau truc De peser des sardines D'accord oui oui Allez peser vos sardines Jean-Marie Le Pen Aurait détourné 2 millions d'euros Via une société offshore du Panama Bonjour monsieur Le Pen Alors après les proches De votre fille Marine C'est maintenant Votre ancien majordome Qui apparaît sur les listes De cette affaire Panama Papers Cher Julie Leclerc Attention à votre discours N'est-ce pas ? Attention aux tous pourris Ça fait le jeu Du Front National Vous savez ? Non en l'occurrence Le tous pourris C'est au sein de votre parti Cette fois-ci Oui oui c'est pas grave Ça fait quand même Le jeu du Front National Vous savez ça c'est La magie du FN On peut faire ce que l'on veut Tout passe n'est-ce pas ? On emprunte à la Russie de Poutine On planque Panama Je ne paye pas mes impôts Et on est quand même Le premier parti de France Oui 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 C'est la magie de mon bébé Quand je dis mon bébé Je parle bien sûr du Front National On parle de cet impi de Marine Donc dans l'affaire du Panama On parle de 2 millions d'euros Détournés en liquide En lingots Et en pièces d'or Oui tout à fait C'est tout à fait ça Les chiffres sont exacts Je vois que vous avez bien renseigné Attendez vous assumez ? Écoutez mais c'est parfaitement légal Ça vient de l'époque Où j'étais pirate des Caraïbes N'est-ce pas ? Forcément je trouvais des trésors En pièces d'or En lingots Que je mettais dans les banques Du premier port venu Comme le Panama Par exemple justement Mais c'est n'importe quoi Jean-Marie Le Pen C'est ça C'est n'importe quoi Mais je m'en fous Je suis vieux On ne me mettra jamais en prison Par contre Si j'étais la justice N'est-ce pas ? J'enquêterais plutôt Sur la grosse blonde Qui m'a piqué mon parti Et sur son lieutenant Philippe Pau Calmez-vous Merci Nicolas Quand on retrouve demain En direct à 8h40 Pour la revue de Presque Sur Europe 1 Et on le retrouve aussi À 12h50 dans Europe Midi Avec Jean-Michel Apat Et Maxime Swiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada